Konnichiwa les kebishi ! Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Nous me revoilà pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Aujourd'hui on va voir un défi bien particulier qui est de renverser vos adversaires dix fois dans une course, en une seule course avec un pilote à cravate. Donc j'ai réfléchi, il y a pour moi deux pilotes à cravate, Mario Musicien et Donkey Kong. Donc il faut trouver un circuit où on peut activer le mode frénésie et du coup c'est parti. Moi j'ai choisi donc de jouer avec Donkey Kong et on part donc sur Jungle Dino Dino. Du coup il est fort, je pars quand même au début je me mets en 50. J'ai fait plusieurs tests avant de faire, de réussir le défi. Donc je me suis mis en 100, en 150. J'ai fait pas mal de tests. J'ai essayé Mario Musicien mais je sais pas, ça le faisait pas. J'arrivais pas à activer de frénésie ni de champignons géants ni rien. C'était un petit peu compliqué. Donc du coup je suis passé sur Donkey et donc je suis partie en 50. Donc là je fais, je foire mon départ exprès pour me retrouver vraiment dans les derniers. Donc le but de ça c'est vraiment ça, c'est être dans les derniers pour pouvoir avoir plus de chance déjà d'avoir le maximum d'adversaires devant soi, pour pouvoir les renverser et aussi d'avoir les meilleurs objets parce qu'on sait très bien que quand on est dans les derniers on a les meilleurs objets, d'avoir Frénésie, Bilbal, enfin voilà quoi. Tout ce dont on a besoin pour renverser. Du coup moi je vais activer une frénésie de champignons géants et là du coup regardez bien comme je suis huitième donc dernière et ben j'ai du monde devant moi. Donc du coup plus de chance de pouvoir renverser un maximum. Et du coup ce que j'ai essayé de faire sur toute la course et ben c'était de rester vraiment vraiment dans les dernières, dans les derniers pardon. Comme ça au moins j'avais plus de monde devant moi, ben si j'avais un objet qui me permettait de les renverser, ben de pouvoir, d'avoir du monde à renverser quoi, tout simplement. Du coup voilà mon conseil c'est vraiment vraiment de rester dans les derniers un maximum, enfin d'essayer parce que des fois je peux vous assurer c'est vrai que c'est difficile. Donc regardez je racle les murs et tout, enfin voilà j'essaye vraiment de tout faire pour être vraiment dans les derniers. Du coup l'intérêt de se mettre en 50 cc aussi, ben du coup ça va beaucoup moins vite et ben c'est vachement plus lent quoi. Donc sur deux tours c'est quand même vachement plus simple. Du coup là je viens de toucher Yoshi avec une carapace rouge et là vous allez voir il y a pas mal de monde, j'ai eu pas mal de chance là sur ce côté là et vous allez voir je vais envoyer mes deux carapaces. Et là je sais pas combien j'en ai mis, j'en ai pris d'un coup mais je sais pas si j'en ai toqué un ou deux, j'arrive pas à voir. Du coup on continue et donc pareil voilà je continue à racler les murs. Enfin c'est pas des murs c'est plutôt les bas côtés donc pour me ralentir un maximum. Et là du coup je vous ai fait un petit ralenti où je fais une frénésie. Donc j'active une frénésie d'éclairs et là du coup comme je suis dans les derniers, bon pareil, hop je vais revenir parce que j'en ai loupé. Je les ai loupés donc j'ai essayé de faire demi-tour. J'ai un petit peu galéré, j'étais un peu stressée, je me suis dit j'avais vraiment envie de réussir le défi assez rapidement et comme je m'étais déjà reprise à plusieurs fois, vous avez vu l'action magnifique là je loupe le petit Yoshi. Mais en vrai enfin voilà je continue à essayer de racler sur les bords pour donc pareil retrouver ma place de dernière et voilà. Et là je me suis dit oh mais mince et tout je me retrouve avec deux champis. Comment je vais faire ? Je vais accélérer comme une malade. Et puis en fait je réfléchis et je me dis qu'à mon avis je pense que je pense que j'y suis en fait. Ouais du coup en fait bah j'ai essayé de finir la course. Bon et je savais qu'il restait encore des boîtes à objets. Je me suis dit allez je tente et puis en fait je me retrouve avec deux champis et puis bah du coup j'ai accéléré et j'arrive à finir à finir première la course. Bon après attention on est en 50. L'objectif c'était absolument pas de finir la course première. L'objectif c'était vraiment de renverser les 10 adversaires pour pouvoir réaliser le défi. D'ailleurs regardez un 6499 c'est un peu pourri comme score. Et donc du coup voilà j'ai réussi le défi. Donc voilà vraiment le conseil que je vous donne c'est de choisir de se mettre en 50 CC et de rester dans les derniers pour vraiment pouvoir le réussir ce défi là. Du coup je récupère mes deux étoiles, mes deux grandes étoiles, 50 pièces d'or. Et du coup bah j'ai réalisé deux autres défis au passage. Utiliser un éclair. Ah oui vu que j'ai fait la frénésie d'éclairs. Et l'autre c'était profiter dix fois d'une accélération grâce à l'aspiration. Ok bah top comme ça au moins j'affonce dans les défis. Donc je récupère une grande étoile et quoi d'autre ? Et de l'or. 50 pièces d'or. Comme ça j'avance dans les défis et mon but c'est quand même de les finir pour pouvoir avoir un maximum de rubis et pour pouvoir d'aller retenter, d'aller choper et bah Harmony. Harmony Halloween. Ah oui j'ai accumulé aussi pas mal de petits cadeaux. Donc tous mes petits cadeaux du pass or. Et du coup on va les récupérer tout de suite comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà. Donc ça fait 5 rubis, 100 pièces d'or, 3 tickets d'objets, parachute, 3 rubis encore, 2 tickets d'étoiles, 100 pièces d'or, 3 tickets d'objets, 3 rubis, 5 rubis. Du coup en fait j'ai le pass saisonnier et le pass or en même temps. 3 rubis encore, 5 tickets d'objets. J'avais pas mal de choses en fait à récupérer quoi. Un ticket presto. Caravellos grise. Bah du coup je le débloque parce que je ne l'avais pas. C'est cool. Un ticket de point de base pour les ailes, 3 rubis, un ticket point de carte, 3 rubis, un ticket pilote, 2 points de pilote, 300 pièces d'or. Oh coupa mobile noire. Ah oui super joli. Top. Et bah du coup voilà j'ai tout récupéré. Je voulais en profiter également pour vous remercier. Donc merci beaucoup. Vous êtes 503 abonnés. C'est énorme. Ça fait pas longtemps que je fais des vidéos et c'est hyper important pour l'évolution de ma chaîne. Donc voilà merci beaucoup. Et du coup bah si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. Et mettez moi un maximum de pouces bleus. Des bisous les kibichis.